Les tunnels de la gare inférieure de la Rapée, dit aussi tunnel Baron-le-Roi, comme vous le savez, ont des caractéristiques patrimoniales importantes. Il s'agit de tunnels de l'ère napoléonienne et aussi des caractéristiques écologiques, puisque la température moyenne de ce lieu est de 14 degrés et permet la conservation de denrées, notamment alimentaires. Il se trouve qu'en 2011, il y avait une centaine d'entreprises qui y travaillaient, notamment des artisans, mais aussi des primeurs, des négociants de vin. Et ils ont été petit à petit invités à quitter les lieux fortement, pour ne pas dire chasser. Aujourd'hui, ils ne sont plus que six, donc nous sommes passés de 100 entreprises à seulement six qui résistent. Mon vœu était que la ville prenne des dispositions nécessaires afin de permettre aux artisans qui sont là de rester, et éventuellement aussi de développer plus d'activités artisanales sur ce lieu, notamment pendant la période transitoire, le temps d'avoir un nouveau projet sur Bercy-Charenton, et puis aussi que la ville présente, notamment aux élus de la 5e commission, un projet, du moins les contours des projets qu'ils ont pu énumérer dans la presse. Il se trouve que depuis que j'ai déposé ce vœu, il y a eu une communication en mairie du 12e arrondissement, et j'aurais pu m'attendre à retirer ce vœu, mais il se trouve que cette communication était très décevante. C'était une sorte de faire-part de décès pour les tunnels Barron-le-Roi, teinté aussi de cancel culture locale, tant qu'à faire. C'est juste pour vous préciser, la communication disait qu'en fait, ça ne devait pas s'appeler forcément tunnel des artisans, parce qu'il n'y avait plus d'artisans et que finalement personne n'utilisait les atouts écologiques de 14 degrés, et que donc il n'y avait pas lieu forcément d'en faire état. Mais en fait, s'il n'y a plus d'artisans et s'il n'y a plus d'entreprises qui utilisent les caractéristiques écologiques de ce lieu, c'est parce qu'ils ont été chassés. Ce n'est pas que l'une n'est pas adaptée à ses activités, c'est juste qu'ils ont été chassés. Donc cette réécriture de l'histoire est quand même malvenue. Alors je pense d'ailleurs que vous en êtes conscients, parce que le fait que vous ayez fait un vœu bis montre bien une sorte de retour en arrière pour être un peu plus peut-être conciliant. Quoi qu'il en soit, moi je regrette cette mauvaise communication, et nous accepterons éventuellement votre vœu, votre vœu bis, mais à une condition, la première si vous soyez beaucoup plus précis sur le devenir des artisans. Parce que si je cite votre vœu à la fin, vous demandez un suivi attentif et l'accompagnement des locataires va se poursuivre. Mais l'accompagnement où ? L'accompagnement à la sortie, comme ça a été le cas, et la sortie elle n'a jamais été accompagnée. Donc je voulais une précision sur votre volonté en effet d'essayer d'aider les artisans encore présents, et puis aussi peut-être simplement de rappeler dans votre vœu bis que c'est un vœu qui répond à notre vœu, et ça ce n'est pas mentionné. Je vous remercie.